Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte l'histoire de la berceuse de Dembo. Madame Djembo, l'éléphante, était très triste. Plus que toute autre chose au monde, elle voulait avoir un petit rien qu'à elle. Beaucoup d'autres animaux du cirque avaient eu des bébés, et quand elle les regardait, cela la rendait plus triste encore. Mais un jour, une cigogne lui déposa un bébé. Ce petit éléphant était la plus adorable créature qu'elle ait jamais eue. Elle était la plus heureuse du cirque. Mais voici ce qui arriva. Le bébé éternua, et ses oreilles enroulées se déplièrent. Elles étaient grandes et extrêmement larges, et les éléphantes n'hésitèrent pas à se moquer bien cruellement de cette infirmité. « Ah ! Au lieu de l'appeler Djembo Junior, pourquoi ne pas l'appeler Dembo ? » dit l'une d'entre elles, et les autres rirent de bon cœur. Madame Djembo ignora ses railleries et enlaça son bébé de sa trompe. L'amour de Madame Djembo pour son petit grandissait de jour en jour. Elle jouait à cache-cache avec lui, faisait semblant de ne pas le voir se cacher entre ses pattes. Elle lui chantait des berceuses pour l'endormir, et dansait la farandole quand il se réveillait. Un soir, Madame Djembo trouva son petit au bord du désespoir. Elle devina que ses congénères s'en étaient encore pris à lui. Elle le mit tendrement au lit, l'enveloppant dans ses grandes oreilles pour qu'il n'attrape pas froid. « Ne t'occupe pas de ce que les autres disent ! » lui murmura-t-elle doucement. « Tu vas grandir et devenir le plus beau des éléphants. » « Veux-tu une berceuse, mon chéri ? » Dembo echa la tête, et Madame Djembo entendit les autres éléphants parler à voix basse dans les boxes voisins. « Honnêtement, disait l'une d'elles, ne croirait-on pas que c'est le seul éléphant sur la terre ? Regardez comme elle le dorlote, elle le gâte trop, beaucoup trop ! » Mais Madame Djembo s'en moquait, et se mit à chanter. « Mon petit bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman te chante une chanson, rien que pour toi. Je chècherai tes larmes, si quelqu'un rit de toi. Et si tu n'es pas consolée, Sache que je trouve tes grandes oreilles, on ne peut plus distinguer. » Elle continua à fredonner et à bercer son fils jusqu'à ce qu'il s'endorme. Quel silence tout à coup ! Des boxes des éléphants montaient à un léger ronflement. La berceuse de Madame Djembo avait réussi à les endormir, elle aussi. « Bon débarras ! Et bonne nuit ! » Voilà. Bonne nuit, fête de beaux rêves, et à demain.